Allo la terre, ici lunaire, je teste des nouvelles intros, et oui, comme vous avez pu le voir, je teste un certain renouveau sur la chaîne, donc là, j'essaye d'innover, pour apporter du nouveau, bref. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les capsules, parce que, comme certains d'entre vous le savent, grâce à mes lives, ou via mon discord, je collectionne les capsules de bière. Bon, c'est pas une grosse collection, j'en ai que 22 pour l'instant, parce que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Voilà, puis, ben, je suis pas une grosse consommatrice de bière non plus, il faut dire qu'en soirée, c'est souvent les mêmes types de bière qui sont là, et moi, je n'ai qu'un seul exemplaire de chaque, voilà. Voilà. Donc, je vais vous les présenter. Elles sont là. Bon, bien sûr, c'est pas le meilleur endroit pour les ranger, car elles s'habiment entre elles. Il faut que je trouve un autre endroit où les mettre, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'aime. Et donc, en vous les montrant, je vais vous raconter les anecdotes qui sont liées à ces capsules, parce que oui, ce qui me plaît dans les collectionnants, c'est qu'elles sont toutes plus ou moins liées à un souvenir de quelque chose. Ce sera une vidéo 100% chuchotement. Et tant que pour ceux qui se demandent pourquoi je collectionne les capsules de bière, je trouve que ce sont des jolis objets, en fait. Et à la toute base, j'en avais gardé pour faire des badges, pour mettre sur mes vestes. Au final, je ne l'ai pas fait. Je puis, ben, j'ai continué la collection, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo, et je vous souhaite à tous une excellente détente. Bon, j'ai conscience que c'est clairement pas le meilleur angle de caméra. Enfin bon. Ça peut plaire à certains. Donc, je vais vous présenter dans l'ordre d'acquisition les capsules. Donc, voici les trois premières que j'ai eues. Donc, je vais vous les présenter. Celle-ci. C'est une capsule de Despé, mais il me semble que c'est l'ancien modèle, car j'ai une autre version de cette capsule. Voilà. Je la trouve très jolie avec... Je crois que ça doit être une agave, la plante. L'autre... Alors, celle-là, je sais vraiment pas. Le focus, ce serait sympa. S'il te plaît. Voilà. Alors, celle-là, si quelqu'un peut me dire en commentaire, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je me souviens vraiment plus. Donc, si quelqu'un sait. Et la troisième, c'est celle-ci. Alors, c'est pas celle que j'ai eue d'origine, parce qu'elle était abîmée, mais entre-temps, je l'ai eue à nouveau. Mais je la mets quand même. Donc, celle-là, c'est une capsule de cidre. Pas vraiment de bière, mais ça reste une capsule. Donc, qui est, je trouve, très stylée. Voilà. Donc, ces trois capsules-ci, je les ai eues dans le cadre d'une soirée. Donc, je suis partie en camping avec mon ex-petite amie et ses amis dans le Finistère. Et il faut savoir qu'à l'époque, je ne faisais pas du tout, mais alors, pas du tout de soirée avec qui que ce soit. Parce que je n'avais pas forcément d'amis, donc c'était l'activité principale. Et que voilà, je pensais ne pas vraiment aimer ça. Donc, c'était l'heure de ma première soirée, entre guillemets, donc dans le Finistère, avec des amis de mon ex-copain. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'aime particulièrement celle-ci. Je la trouve vraiment jolie. Après, bon, ce n'est pas une capsule de bière, mais elle est vraiment stylée. J'ai oublié le nom, le nom de la... Mais je crois qu'il y a Mortal ou un truc comme ça dedans. Celle-là, elle n'est pas terrible. Mais encore une fois, si quelqu'un sait quel modèle il s'agit, dites-moi. Ensuite, les deux autres que j'ai eues. Ensuite, c'était celle-ci. Donc, les anciennes, parce qu'il y en a eu des nouvelles entre-temps. Les anciennes capsules lèvres. Donc, celle-là, c'est la lèvres blonde. Donc, à l'époque, c'était ma bière préférée. Donc, la lèvre blonde. Et la lèvre rubis, que j'aimais bien à l'époque. Mais maintenant, je ne peux plus vraiment la blairer, comme on dit. Donc, celle-là, je ne l'ai pas en version nouvelle. Il faudrait que je la retrouve. Donc, celle-ci, je les ai eues avec mon père. Parce que c'est les bières qui boivent. Donc, je les ai eues dans ce cadre-là. Voilà. Je les aime bien. En plus, j'aime bien les lèvres, en fait. Et je trouve que c'est simple, mais efficace comme capsule. Donc, voilà pour les deux autres. Voilà. Ensuite, c'est une anecdote qui concerne 5 capsules. Donc, je vais vous les présenter une par une. Donc, on va commencer par celle-là, qui est la capsule de la 1664, si ça veut bien faire le focus. Voilà. Donc, je trouve la capsule jolie. Mais en réalité, je dois avouer que je n'aime vraiment pas cette bière. Mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est la capsule de la 1664. Ensuite, j'ai la Grimpergun ambrée. Donc, celle-là, je l'aime bien, cette bière-là. Elle est sympa. Et la capsule est très jolie. Donc, c'est un phénix. Donc, là, c'est un phénix sur un fond ambré. Si on pouvait bien voir, ce serait mieux. Voilà. Et du coup, la Grimpergun blonde, pour le coup, je la trouve un peu trop fade. Mais c'est la même en doré, du coup. Et je les aime vraiment beaucoup, les capsules Grimpergun. Je ne suis pas... Je ne suis pas giga fan de la bière. Mais la capsule, je la trouve très jolie, même si malheureusement, elle est abîmée. Parce qu'elle se frotte entre elles. Et ensuite, ce sont les nouvelles capsules Lèvres. Donc, il y a la Lèvres Blonde. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est la Lèvres Blonde. Voilà. Donc, maintenant, ce qui change, c'est qu'il y a une petite API sur le dessus de la capsule. Donc, pour comparer avec la même, mais ancien modèle. Voilà. Donc, celle-ci n'est plus travaillée. Mais je trouve ça intéressant d'avoir les deux, finalement. Et l'autre, c'est la Lèvres Ambrée. Non, pas Ambrée. La Triple Blonde. Donc, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il faut que, elle, parce qu'elle est plus forte. Voilà. Parce que j'ai tendance à trouver que beaucoup de bières sont fans. Donc, celle-ci est très jolie. Donc, elle est dans les tons marrons. Avec toujours la petite API. Et le logo Lèvres, comme ça. Donc, c'est simple. Capsule, si je les ai eues cet été, si je ne dis pas de bêtises. Ou l'été d'avant, plutôt. Je ne sais plus, mais je les ai eues un été. Ou qu'il faisait chaud. Ma sœur était chez moi. Donc, il faut savoir que ma sœur, elle vit en Égypte. Donc, elle ne rentre que l'été et à Noël. Et voilà. On avait bu des bières. Donc, là, c'est 64. C'est celle que mon beau-père buvait. Et les quatre autres, on les a goûtées. Donc, dans des histoires de goûter différentes bières. Voilà. Et du coup, ça a rajouté cinq capsules à la collection que j'avais à ce moment-là. Qui était assez petite pour le coup. Ensuite, la capsule que j'ai eue. Il n'y en a qu'une. C'est celle-ci. Donc, je l'aime beaucoup. Si tu pouvais faire le focus, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est une bière que j'ai achetée à mon supermarché. Mais, histoire de goûter une nouvelle bière. Et pour avoir une nouvelle capsule. Donc, voilà la capsule. La bière n'était pas ouf. Voilà. Je te le dis. Enfin, à mes coups, elle n'était pas ouf. Mais, voilà. Ça m'a fait une nouvelle capsule. Plutôt sympa. Voilà. Personnellement, je l'aime bien. Je ne me souviens plus trop à quoi elle était. Je crois qu'elle était aromatisée à quelque chose. Peut-être bien aux agrumes. Mais, j'ai beaucoup de mal avec les bières aromatisées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aime ? Oui. J'ai eu celle-ci. Et d'ailleurs, je crois que je me suis trompée dans l'ordre chronologique. Car celle-ci, je l'ai eue avant celle que je vous ai montrée juste avant. Donc, ça, c'est la capsule de ma bière préférée. Qui est la goudelle. Focus, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est une capsule dorée. Et on voit... Alors, au moins que les luminosités, ce n'est pas clairement pas ce qu'il y a de mieux. Il y a du blé. Et je crois que ce sont des noisettes, là, si je ne dis pas de pétit. Voilà. Donc, elle est très simple. Mais, elle est très jolie. Et moi, je l'aime beaucoup. Donc, cette capsule-là, je l'ai eue chez mon frère qui, à l'époque, habitait à Bordeaux. Et voilà. C'est lui qui m'a fait découvrir cette bière. Qui est maintenant ma préférée. Et maintenant, c'est un peu un souvenir. Parce que je ne vois pas souvent mon frère. Voilà. Et j'ai bien aimé découvrir cette bière et obtenir cette nouvelle capsule. Voilà. En allant chez lui, finalement. Ensuite, les deux autres que j'ai eues, ce sont ces deux-là. Alors, il y a une O'Garden Citron. Alors, je n'aime pas trop cette bière. Je la trouve vraiment fade. Après, Citron, ça va. C'est un des seuls trucs que j'aime bien en arôme dans les bières. Mais concrètement, je n'ai pas trop aimé. Mais je la trouvais jolie. Elle est simple. Mais je la trouve jolie. Et l'autre, c'est une Cubanistore. Qui est une bière aromatisée au rhum, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, celle-là, elle est vraiment classe. J'aime bien. Elle est vraiment jolie. Mais je n'aime pas du tout cette bière non plus. Je suis assez compliquée. Et il faut dire que, moi, je ne l'ai pas trop aimée. Et du coup, ces deux-là, je les ai eues aux 24 heures de la voile dans les Côtes d'Armor début août. Et en fait, c'était ma première vraie soirée avec mes nouveaux amis que j'ai rencontrées là-bas et qui sont actuellement mes meilleures potes. Et dans le tas, il y avait mon copain actuel. Donc, ces deux-là, c'est un peu en souvenir de ma première vraie soirée avec eux. Donc, voilà, c'était un souvenir. Donc, celle-là m'a été donnée par un des potes et celle-là par mon copain actuel. Voilà. Donc, c'est sympa. Quand je les vois, ça me fait repenser à cette soirée-là. Et c'était très sympathique. On était dans les rochers de la plage. Il y a eu un feu d'artifice aussi. C'était très sympa. Voilà. Les trois suivantes, c'est celle-ci. Donc, on a la classique Corona. Ici. Et non pas le Coronavirus. Et oui, j'ai beaucoup d'humour. Donc, voilà, elle est simple. Alors, ça, je ne suis pas fan non plus. Pour moi, c'est de la fausse bière, on va dire. Mais bon, en soirée, ça se boit bien, on va dire. Et là, j'aime bien la capsule avec la petite couronne. Ensuite, il y a donc celle de la TSP qui n'est pas la même que l'autre que je vous ai montrée tout à l'heure. Je pense que c'est les nouvelles maintenant si ça veut bien faire le focus. Voilà. Donc, voilà. Celle-ci. Pour comparer avec l'autre qui est comme ça. Voilà, vous voyez, elles sont quand même différents persos. Je préfère celle-là. Voilà. Mais c'est celle-là que j'ai eue à cette... Voilà. Et l'autre qui, malheureusement, est un peu abîmée. Hop. Voilà, elle est un peu abîmée à ce niveau-là. Donc, ça, je ne suis même pas sûre que ce soit de la bière. C'est probablement du CID. Je n'ai strictement aucun souvenir de cette capsule. Je sais que je l'ai eue à cette occasion. mais je n'ai absolument aucun souvenir de la poisson qui allait avec, finalement. Et du coup, ces trois capsules, je les ai eues à une soirée chez un pote qui habita Étable-sur-Mer. Donc, pas loin de Saint-Brieuc. Donc, c'était ma première soirée là-bas. Et je vous avoue que j'étais pas mal déchirée. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'était donc une soirée avec les mêmes gens que j'ai rencontrées cet été. Bon, il faut savoir que avant de les rencontrer, je ne faisais pas de soirée. Donc, on va dire que j'en profitais là. Voilà. Donc, je me suis lâchée. Et ben, voilà. Je n'ai pas des souvenirs de toute cette soirée. Je vous avoue que ce n'était pas la meilleure soirée de ma vie parce que je n'étais pas dans un très bon mood. Voilà. Et malgré tout, j'ai passé une bonne soirée et j'ai obtenu donc ces trois capsules. Ensuite, la capsule que j'ai obtenue, c'est celle-ci. Alors, je crois que c'est la capsule de la flicaine si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je la trouve vraiment jolie. Là, on ne voit pas. Bon, malheureusement, elle est abîmée. Ça, je crois que je ne peux rien y faire. Je ne sais pas comment faire. Mais voilà. Elle a un très joli bleu avec un plason au milieu. C'est des clés et une épée. Voilà. Et du coup, celle-ci, je l'ai eue par ma belle-mère. On avait été dîner chez elle. Et voilà, elle a fait cette bière que je n'ai pas trop appréciée, la bière, pour être honnête. Mais la capsule, je l'ai beaucoup aimée. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai associée à ma belle-mère. Voilà. Parce qu'elles sont associées à des souvenirs, mais aussi à des personnes, du coup. ensuite, les deux capsules que j'ai eues, ce sont celle-ci. Donc, ce sont des bières, des capsules de bières artisanales, donc qui viennent d'une, d'un magasin de produits artisanaux. Donc, il y a celle-ci. On ne voit pas très, très bien. Voilà. qui est simple. Et celle-ci, qui me fait beaucoup penser à celle de la goudale. Donc, celle-ci, c'est juste une plante sur un fond gris. Voilà. Je la trouve jolie. Elle me fait beaucoup, du coup, penser à celle de la goudale. Dans le côté sobre, avec des plantes. Voilà. Et ces deux capsules-là, je les ai eues par un ami qui s'appelle Jonathan et qui était mon surveillant au collège avec qui j'ai gardé contact et qui m'avait proposé parce que moi, je chante et je fais de la musique, de venir animer un marché de producteurs bio qu'il avait organisé. Et donc, pour me remercier, il m'avait offert un panier avec des choses à manger et il y avait deux bières avec ces deux capsules-là. Donc, voilà, je les associe à la fois à cette personne et à l'occasion parce que j'ai bien aimé chanter là-bas. Voilà. Ensuite, j'ai eu cette capsule. Alors, ça paraît, je ne sais pas de quelle bière ou de quelle boisson il s'agit. mince, le focus. Donc, si quelqu'un sait, donc elle est très belle, elle fait penser à celle de la fligone dans le côté brillant métallisé. Donc, elle est rouge avec une couronne, une couronne grise. Le focus ne se fait pas. Voilà. donc celle-ci, c'est le père de mon copain actuel qui me l'a donnée donc il l'a eu à sa soirée du nouvel an. Et du coup, puisque c'est lui qui me l'a passé et qu'il ne savait pas de quelle bière il ne s'agit pas moi non plus, je ne sais pas. Donc, si quelqu'un sait, dites-moi. voilà. Donc, celle-là, je l'associe donc au père de mon copain. Voilà. Et la dernière que j'ai eue, c'est mon copain qui me l'a passée. Il l'a trouvée à la déchetterie. Elle est en bon état et je la trouve stylée. Donc, c'est un cheval. Voilà. Et alors, celle-là, je ne savais pas du tout quelle marque c'était mais je l'ai retrouvée sur Internet. C'est la capsule d'une bière bretonne Coref, si je ne dis pas de bêtises. Et je la trouve vraiment stylée. Donc, c'est la capsule de la déchetterie. Et c'est la toute dernière capsule que j'ai eue qui fait que j'en ai actuellement 22. Donc, je suis encore à la recherche d'autres capsules bien sûr. que je n'ai pas pour agrandir ma collection qui ne sert pas à grand-chose mais j'aime bien. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a été quand même un peu longue malgré tout. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. et à bientôt de la prochaine et à bientôt Merci.